Donc, je vais l'enregistrer. Voilà, elle va toujours plus vite que moi. Hop, c'est bon, c'est fait, ça sera donc enregistré. Donc, on a découvert ça la semaine dernière. On a fait le premier Zoom dimanche dernier. L'opportunité, vous allez voir, ça s'appelle Streak. Avant toute chose, avant de vous partager les slides, de vous faire cette présentation et ensuite de répondre à vos questions à la fin, je voudrais vous partager un article d'un site. Vous allez voir et on vous mettra le lien, bien évidemment, dans le chat de ce site. Regardez, alors, c'est ce site-là. Je vais quitter ça pour que tout le monde puisse voir. Voilà, impeccable. Là, vous voyez correctement, j'espère. Donc, c'est un article de la plateforme Zcrypto et qui référence en fait les personnes les plus influentes dans le monde de la blockchain en Asie. Alors, bien évidemment, le premier, je pense que tout le monde le connaît. OK, c'est CZ, le PDG de Binance, bien évidemment. Le deuxième, c'est celui qui a créé la blockchain de Tronc, tout simplement, Justinson. Et le troisième, eh bien, c'est Suki Chen. Donc, regardez bien, Suki Chen, fondateur et CEO de Stryk. Alors, je ne vais pas vous détailler tout l'article parce que sinon, la présentation ne servira à rien. Mais en gros, c'est lui le fondateur, eh bien, de Stryk, l'opportunité dont on va vous parler ce soir et même tout de suite, vu qu'on commence immédiatement. Alors, avant toute chose, bien évidemment, eh bien, un petit disclaimer pour vous dire que je ne suis pas un salarié de la société Stryk. Je ne suis pas non plus un conseiller financier. On va juste vous partager une information. Ensuite, eh bien, libre à vous d'en faire ce que vous souhaitez. Ça vous plaît, c'est très bien. Ça ne vous plaît pas, eh bien, ça ne changera rien, entre guillemets, entre nous. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à tout cela. Juste pour commencer, vous dire, je pense que tous ceux qui sont dans cette salle, eh bien, vous avez déjà, bien évidemment, entendu parler, eh bien, de la crypto-monnaie et comme bon nombre de sociétés, que ce soit des sociétés classiques, américaines, européennes, UBS, les banques, etc., les plus grandes sociétés utilisent déjà la blockchain. Partant de ce constat, eh bien, on retrouve notre Suki Chen, le fondateur, eh bien, de Stryk. Mais avant de créer Stryk, il y a maintenant trois ans, puisque ça fait trois ans qu'il travaille sur ce concept-là, eh bien, Zuki Chen a aussi levé dans d'autres projets de blockchain, par exemple, plus de 600 millions de dollars. Il est toujours également conseillé auprès de quelques gouvernements asiatiques, et plus précisément en Asie du Sud-Est, pour justement mettre en œuvre les blockchains dans les différents gouvernements. Alors, Stryk, c'est une société qui est enregistrée à Singapour et à Dubaï, mais la société ne repose pas uniquement que sur Zuki Chen. Il y a bien évidemment une équipe derrière tout cela. Alors, tout ça, vous le retrouverez sur le site Internet de Stryk, il n'y a aucun problème. Et sur le site, vous pourrez même, en cliquant sur les images de chaque personne du corporate, eh bien, avoir accès à leur LinkedIn. Donc, une traçabilité et une transparence totale pour ce projet en crypto. Alors, Stryk, et là, ce n'est pas nous qui le disons, d'accord ? C'est juste News BTC qui dit que Stryk, c'est le futur de la finance. Yahoo Finance déclare que c'est la meilleure plateforme de crypto pour en gagner, pour gagner de la crypto. Je vous l'ai dit, il y a deux bureaux, un à Singapour et un à Dubaï. Et donc, le but, en fait, de Stryk, ce n'est pas de révolutionner quoi que ce soit, c'est juste de créer le futur de la finance en maximisant le potentiel de la crypto. Alors, pourquoi et comment ? Et les problèmes actuels qu'on peut rencontrer dans le monde de la crypto sont les suivants. Pardon. Il y a beaucoup de fonds inactifs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être des wallets à droite, à gauche, sur toutes les plateformes que vous souhaitez, mais elles n'en font rien. Elles les laissent là, elles ne traident pas avec, elles ne stackent pas. Et donc, quand ça monte, tant mieux. Quand ça baisse, les soucis sont là. Mais donc, les fonds sont inactifs. Il y a également un problème de confiance générale sur les plateformes qui sont centralisées, puisque derrière, c'est une société. Et si la société, prenez l'exemple de Celsius aux États-Unis, si la société a des soucis, la plateforme ferme, les cryptos disparaissent et les clients pleurent. Donc, il n'y a pas de réel contrôle avec les plateformes qui sont centralisées. Mais le souci, en fait, c'est que pour faire de la décentralisation complète et à 100 %, eh bien, ça demande un savoir-faire et surtout, ça demande du temps. Par contre, ces constats-là, eh bien, Streak a créé ce qu'ils appellent des INC, en abréviation, pardon. Et donc, ce sont des clusters intégrés, des masternodes multi-blockchain. D'accord ? Un masternode, pour faire très simple, techniquement parlant, c'est ce qui valide les transactions sur les blockchains. D'accord ? Et donc, eh bien, qu'ont-ils fait ? Prenez le petit schéma ici. Les clients peuvent déposer leurs cryptos sur le Streak Wallet. On va en reparler juste après. Automatiquement, eh bien, ça va permettre à ces fameux masternodes, eh bien, de travailler et donc de produire des rewards, puisque vous le savez ou vous ne le savez pas, mais donc vous allez le savoir. Quand les masternodes valident les transactions, ça génère, eh bien, des rewards, des récompenses pour payer ceux qui valident, justement. Eh bien, ces rewards sont créés dans le token Streak. Ça aussi, on va en reparler. Et donc, ils sont scindés en deux. Une partie reviendra, eh bien, à ceux qui ont déposé leurs cryptos sur le Streak Wallet et une autre partie ira pour la compagnie. Ça, c'est le modèle comment fonctionne, justement, la répartition des rewards créés par les masternodes. Pourquoi, maintenant, la technologie de Streak, elle est si spéciale ? Eh bien, premièrement, là, à mon humble connaissance, eh bien, pour la première fois, on va pouvoir faire du staking sans que les cryptos soient gardés et verrouillés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du staking, mais vous disposerez de vos fonds. Ils ne seront pas bloqués. Streak, c'est aussi un système qui est complètement décentralisé. Vous téléchargez votre application, vous avez vos 12 mots-clés, vous les verrouillez. La compagnie ne peut pas prendre vos cryptos qui sont sur ce wallet-là. Donc, c'est, entre guillemets, très simple. Et comme, pour la première fois, ces masternodes sont multi-blockchain, eh bien, il y a plus de rentabilité qui est générée. Donc, ça, c'est pour poser, entre guillemets, le décor un peu techniquement parlant. Maintenant, voilà, le Streak Wallet, eh bien, il existe. Il est déjà téléchargeable. Vous pouvez le prendre aussi bien sur iOS que sur Google Play. Il n'y a pas de problème. Et donc, vous pouvez y mettre vos cryptos. Et comme on vous l'a dit, eh bien, vous allez pouvoir faire du staking sans bloquer vos cryptos. Mais ça, ça sera à partir de mi-septembre. Le staking qui est donc proposé sur ce wallet-là, et donc gratuitement, parce que là, tout le monde peut télécharger ça. Il n'y a rien de derrière. Voilà un peu les pourcentages de la crypto qui seront proposés sur ce wallet en termes de staking. Par exemple, le BTC, eh bien, 7% à l'année. L'Ethereum, 10% à l'année. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour ces huit principales cryptos que vous voyez à l'écran. Mais bien évidemment, eh bien, la compagnie Streak, elle commercialise bien quelque chose. Elle va commercialiser ces fameux masternodes. Puisque, eh bien, vous allez pouvoir générer trois types de revenus passifs, d'accord ? Rien qu'en achetant une part ou un node complet. Et vous allez voir ce qu'on va détailler. Donc, retenez bien, il y a trois types de passifs que tout le monde, tout un chacun, peut recevoir juste avec les nodes. Alors, les nodes, vous le voyez, ça commence à partir de 100 dollars et jusque ce que vous souhaitez. Mais en fait, ils les ont répartis en trois catégories. La première catégorie s'appelle des nodes partagées. Et donc, eh bien, vous pouvez acheter 100 dollars, 250, 500, 1000, 2500 si vous le souhaitez, et vous aurez une part de node. Qu'est-ce que ça fait si vous achetez une part de node ? Eh bien, vous voyez ici, il y a un petit plus de pourcent avec toutes les cryptos qu'on vous a montrées juste avant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour ceux qui vont, par exemple, acheter un node à 1000 euros, eh bien, si vous faites du staking ensuite sur le wallet, vous n'aurez plus 7 % par an en staking sur le bitcoin, mais vous aurez 7 plus de 9 %. Sur l'USDT, vous n'aurez plus 14, mais vous aurez 14 plus 2, 16 %, et ainsi de suite. Pourquoi c'est plus 2 %, tout simplement parce que vous aurez acheté une part de node, de Streak, ces fameux nodes multi-blockchain. À partir de 5 000 euros, ce n'est pas plus 2 % que vous ajoutez à vos rendements, mais c'est plus 5. Et à partir de 25 000, ce n'est pas plus 5, mais c'est plus 8. Précision importante, la validité, la durée de vie de ces masternodes est de 7 ans à partir du moment où vous les achetez. Donc, ça, c'est le premier bonus que la compagnie, elle vous propose à tout le monde. D'accord ? On ne parle pas de réseau là, on parle de produits et de services qui sont proposés. Le deuxième bonus, c'est quand vous allez acheter votre node, quel que soit le montant, d'accord ? À partir de 100 dollars, encore une fois, eh bien, la compagnie va vous offrir ce montant-là en Streak Token. Les abréviations, c'est STKK. Ça veut dire que si vous achetez un node à 1 000 euros, eh bien, vous allez recevoir pour 1 000 euros de Streak Token. Alors, précision plus qu'important, puisque dans l'univers de la crypto, on sait qu'il y a à manger partout, mais il y a beaucoup de faux tokens ou de mauvais tokens. Ce token-là, vous allez le voir, il est déjà listé sur les plus grosses plateformes qui puissent exister. Il est référencé sur CoinMarketCap. Il est listé sur Coinbase. Il est listé sur Crypto.com. Et depuis hier, il est même listé sur Binance. D'accord ? Donc, on parle d'un coin, d'un token plutôt très sérieux. Et, eh bien, si aujourd'hui, là, vous achetez, par exemple, 1 000 euros, votre Masternode, vous allez recevoir 1 000 euros de ce token. Mais aujourd'hui, la valeur de ce token est déjà à plus de 110 dollars. Alors qu'il y a deux mois, elle n'était que de 0,1. Donc là, comprenez que plus le temps passe, plus le token prend de la valeur, moins vous en recevrez par rapport au montant que vous achetez votre node. Ça, c'est donc le deuxième bonus. OK ? Deuxième bonus. Merci, Olivier, d'avoir mis dans le chat les différents liens. Comme ça, vous allez tous pouvoir les prendre et aller vérifier de par vous-même. Mais on n'en a pas fini avec les bonus pour tout le monde. Puisque le troisième bonus passif pour tout le monde, c'est que la compagnie va vous donner 2 % de rendement par semaine sur la valeur de votre node. Vous avez acheté un node à 1 000 euros. Eh bien, vous allez recevoir 2 % par semaine sur vos 1 000 euros pendant 100 semaines. J'ai omis de vous dire que les tokens que vous recevez de la part de la compagnie sont bloqués pendant 100 semaines. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Mais les 2 % que vous recevez chaque semaine, eux, ne sont pas bloqués. Vous pouvez les retirer à tout moment. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, ça veut dire que cette compagnie vous propose, sans parler de réseau, j'insiste vraiment, sans parler de développement, sans parler de parrainage, tout ce que certains peuvent détester, il y a 3 produits passifs. Le premier, c'est de faire du staking avec des pourcentages supplémentaires par rapport au grand public parce que vous avez acheté un node. Le deuxième, la compagnie va vous donner en valeur de votre node l'équivalent en strict token. Et ça, c'est bloqué 100 semaines. Et enfin, la compagnie, pendant 100 semaines aussi. Juste pour information, 2 % semaine, ça fait approximativement 8,6 % par mois pendant 100 semaines. OK ? Donc ça, ce sont les 3 bonus passifs que propose cette compagnie. Au niveau du développement, il y a une règle. Quel que soit le node que vous prenez, c'est ceux qui développent. Eh bien, quand vous avez gagné dans vos commissions de développement 5 fois la valeur de votre node, vous devez en reprendre un. Ça, c'est une règle pour tout le monde, pour tous ceux qui développent. D'accord ? Maintenant, par rapport à Streak, eh bien, pour eux, on ne doit pas juste acheter de la crypto, mais c'est mieux d'en gagner, en fait. Et comment on peut faire ça ? Eh bien, on peut justement en gagner des cryptos, mais sans les bloquer, avec le staking. On peut en gagner sur plus de 20 blockchains différents grâce aux masternodes. On peut utiliser justement ces nodes pour avoir des rendements plus élevés sur le staking. Autre cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez même, avec vos gains hebdomadaires, eh bien, faire des intérêts composés, faire du compounding et remettre et réacheter des nodes pour générer encore plus. Et enfin, comprenez bien que ce système-là est totalement et véritablement décentralisé à 100 %. Pourquoi on vous a parlé de 100 semaines ? Eh bien, parce que dans 100 semaines, Streak va lancer sa propre blockchain. Actuellement, le token Streak, il est sur la Binance Smart Chain. Mais dans 100 semaines, Streak lance sa propre blockchain. Là, on ne va pas rentrer dans les détails de tous ces chiffres-là, mais juste vous dire que oui, il y aura plus de transactions par seconde, ça sera plus rapide, que les frais, justement, eh bien, seront minimes parce qu'on parle de frais de 0,0001 dollars, que ça se passera beaucoup plus vite pour valider les transactions et qu'en plus, cette blockchain sera beaucoup plus écologique puisqu'elle utilisera moins d'électricité si on compare ne serait-ce qu'à l'Ethereum ou au Bitcoin puisque ça sera 0,00012 kWh. OK ? Donc ça, cette blockchain-là sort, vous le voyez ici, troisième trimestre 2024. Maintenant, en termes de crédibilité, eh bien, voilà un peu les partenaires et validateurs qui travaillent, je dis bien qui travaillent avec Streak sur ce projet-là. Vous pouvez prendre une capture, on a mis des présentations et on a mis les slides dans les groupes, donc tout ça est public, il n'y a pas de problème et vous pouvez aller faire vos propres recherches pour voir si ces sociétés-là sont sérieuses ou non. Concernant le token, le Streak token, eh bien, voilà, il est juste listé sur ces quelques plateformes-là. Alors, sur LBank et sur Pancake, vous pouvez déjà l'échanger contre l'USDT, par exemple. Il est listé sur CoinMarketCap. C'est vrai que c'est juste la référence absolue CoinMarketCap pour le listing de toutes les crypto-monnaies. Il est sur Coinbase, toute petite plateforme aussi. Il est sur Crypto.com, là aussi, tout petit. Et depuis hier, on n'a même pas eu le temps de le rajouter sur ce slide, mais il est présent et listé sur Binance. Si, Olive, tu peux mettre là aussi le lien, c'est parfait. OK ? Donc, ça, c'est la partie complètement passive de la compagnie. Vous savez d'où ça vient ? D'accord ? Ça vient de Singapour. On vous a présenté le corporate, on vous a présenté le CIO et les produits. Maintenant, cette compagnie a décidé de se développer en marketing relationnel via la filiation. Ce n'est pas une partie qui est obligatoire. Vous pouvez en faire ou ne pas en faire, c'est vous qui voyez. Et si vous en faites, eh bien, jusqu'à 70% du chiffre d'affaires que vous générez peut vous être reversé sous trois types de bonus différents. Tous les bonus dans le marketing relationnel chez Streak sont payés en USDT sur la blockchain de Tron. Il y a une première règle, c'est la 70-30. Vous recevez 70% de vos commissions immédiatement que vous pouvez retirer une fois par semaine sans aucun problème et 30% sont eux aussi entre guillemets congelés pendant 100 semaines par rapport à la blockchain quand elle sortira en 2024. Ce plan, il est très simple. Premier bonus, un unilevel. Vous pouvez être payé jusqu'à 15 niveaux en profondeur et c'est vous qui déterminez sur combien de niveaux en profondeur vous voulez être payé. Comment vous déterminez ça ? Tout simplement avec votre nombre de clients directs que vous faites. Si vous faites cinq clients en direct, vous serez payé sur cinq niveaux en profondeur. Vous en faites un seul, pas de problème, vous êtes payé sur 15% en profondeur sur le premier niveau. Ça, c'est l'unilevel. Je répète, il n'y a pas d'abonnement. Vous ne payez rien chaque mois. La seule condition, c'est d'être actif et être actif, ça veut dire avoir acheté un node au minimum à 100 dollars. Deuxième bonus, comme dans tout marketing relationnel, vous avez des positions à atteindre en fonction du chiffre d'affaires que vous et votre équipe vous générez au total. Ce volume de vente s'accumule, il ne revient jamais à zéro, il n'y a pas de temporalité, c'est-à-dire qu'on a beau être le 23 août, votre chiffre le 31 août ne va pas revenir à zéro et en septembre, vous n'allez pas devoir tout refaire. Non, ça va se cumuler. Les bonus que vous voyez ici au-dessus de chacune des positions à atteindre, quand vous les atteignez, la compagnie vous les verse, mais elle vous les verse en 5 paiements, 5 fois 20 % de cette somme-là, donc un paiement immédiat quand vous arrivez le jour même à cette position et ensuite, 20 % à chaque fois pour les 4 mois qui suivent. Dernier bonus, enfin, chaque mois, là aussi, la compagnie va reverser 10 % de son chiffre d'affaires mondial au réseau. Comment ça va se passer ? Toutes les personnes qui auront atteint la position de Saphir 25, ici, en faisant 25 000 de chiffre d'affaires par exemple, toutes celles qui auront atteint cette position-là vont se partager 2,5 % du chiffre d'affaires. Ces calculs-là sont faits le premier de chaque mois, le bonus est versé le 2 ou le 3. On continue. Toutes les personnes qui auront atteint la position de Diamant, quant à elles, elles vont se partager 5 %, puisqu'elles vont se partager les 2 % ennemis là, plus 2 % aussi ennemis qu'on rajoute, ça fait 5. Même logique pour les Grand Diamond et même logique pour les vice-présidents. En gros, plus vous générez de chiffre d'affaires, plus vous pouvez recevoir de commissions. C'est exactement pareil, on va dire, qu'un commercial dans la vie traditionnelle, plus vous vendez de photocopieurs, plus vous avez de commissions sur les photocopieurs que vous avez vendus. Plus un commercial de chez Coca-Cola peut vendre et générer du Coca, plus lui-même il va recevoir de commissions. C'est la même logique, sauf qu'on est indépendant, on travaille quand on veut, au rythme qu'on veut, avec qui on veut surtout et à notre rythme. Par rapport à cette présentation et au slide, on peut la résumer juste comme ça. Vous pouvez gagner de la crypto en trois étapes, juste avec le Street Wallet, juste en faisant travailler vos cryptos et si vous développez un réseau, vous pouvez aussi être payé toutes les semaines. Dernier slide pour vous dire que la compagnie elle-même a lancé une promotion qui est valable jusqu'au 10 septembre, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont générer un minimum de 15 000 euros de vente en direct, c'est-à-dire que c'est vous qui générez 15 000 euros de vente en direct, vous allez pouvoir être invité à Dubaï pour visiter les locaux de Street, assister aux réunions et rencontrer le CIO et avoir pas mal de moments sympathiques comme une croisière sur la marina de Dubaï, un safari dans le désert, etc. Le billet d'avion est remboursé à hauteur de 300 euros pour ceux qui font 15 000 euros de chiffres et il sera remboursé à hauteur de 700 euros pour ceux qui font 25 000 de chiffres. À ça, la compagnie vous donnera aussi une petite enveloppe pour, si vous souhaitez, je ne vais pas dire faire du grand shopping à Dubaï, mais pour ramener quelques souvenirs de Dubaï. Voilà, on en a fini avec cette présentation. je vois que tu as mis tous les liens, c'est parfait. Si le chat est ouvert et s'il y a des questions, eh bien, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada